bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à blender je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une trentaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser ce carton d'invitation à la fête la plus hype de l'été un carton gaufré avec une texture que nous viendrons plaquer sur un plan quelques paillettes et un effet glare streaks pour donner quelques reflets toilés comme ça notre texte et aux paillettes une mise en scène assez simple avec un plan vertical nos textes et puis deux lampes dont celle ci qui sera une des plus importantes qui va projeter l'ombre et puis la modélisation assez rapide de nos paillettes que nous intégrerons sur notre plan avec un générateur de particules on démarre ce tutoriel avec notre traditionnelle scène par défaut blender on va lui effacer le cube et la lampe d'entrée de jeu puis y ajouter un plan qu'on va éditer redimensionner légèrement lui donner une rotation sur l'axe x de 90 degrés on va venir se placer en vue de devant et orthographique pour placer notre caméra à peu près par ici ctrl alt 0 pour amener la caméra on va vers votre vue et puis on va légèrement la reculer sur l'axe y s'assurer qu'elle est bien centrée sur cet axe aussi voilà à peu près par ici depuis la vue caméra on va en profiter pour éditer le plan et le redimensionner en contraignant sur l'axe x et on va également le remonter un petit peu sur l'axe z voilà afin de positionner bien en face de notre caméra on va aussi tout de suite ajouter une lampe de type ria se positionner en vue de côté et venir l'orienter contre le plan on va aller dans le panneau des propriétés de la lampe réduire sa distance réduire également son énergie pendant qu'on est dans les réglages on va également augmenter sa taille comme ça on va également activer dans notre panneau world tout de suite l'ambiance occlusion qui permet de compenser de venir ajouter une lumière ambiante et de casser les ombrages et les parties des objets qui ne seraient pas assez éclairés on va se positionner en vue de dessus pour ajouter un texte tab pour éditer le texte comme quoi on n'aura pas de maillage mais simplement un texte d'ailleurs les textes les objets texte peuvent être convertis en maillage également dans blender on va y inscrire alors on va commencer peut-être par invitation dans le panneau d'édition et des propriétés de la police de caractère on va éviter de prendre la police blender par défaut et venir ajouter notre police baroque qui est une police gratuite libre de source que vous trouverez d'ailleurs dans les sources téléchargeables de ce tutoriel sur copilot.ch depuis la vue de côté on va lui donner une rotation de rotation de moins 90 degrés et on va lui donner également tout de suite un petit peu de profondeur en venant jouer sur l'extrude ici si vous vous mettez en vue de côté vous verrez qu'en fait elle va dépasser du plan donc on va le ramener un petit peu sur l'axe y devant la caméra ça semble dans les normes on va mettre un 0.1 directement à la main depuis la vue caméra attention de poncer à contraindre puisqu'on n'est pas en vue de face parfaitement donc contraindre sur l'axe x et sur l'axe z s pour le redimensionner légèrement et puis gx pour le positionner à peu près en face de la caméra on va aussi donner un léger effet biseautage à notre texte on va utiliser pour ça la propriété bubble alors on va zoomer un peu un petit peu voilà impeccable et puis une petite sauvegarde et on effectue un premier rendu pour voir où on en est on voit l'ombrage de l'ambiance occlusion alors la lampe qui tape pile en haut on viendra peut-être le la centrer un petit peu plus à la tournée puisque ça nous fait un joli dégradé de gris on va faire ça tout de suite depuis la vue de côté on remarque aussi que notre texte ici il faut le ramener légèrement sur le plan et puis notre lampe alors on va la descendre un petit peu malgré tout et puis on va tout de suite cette fois depuis la vue de face cacher la lampe et la caméra en les sélectionnant et appuyant sur h on va venir dupliquer notre texte table pour l'éditer le message de notre invitation shift d encore une fois table pour éditer et nos dates 2011 impecc histoire d'y voir un petit peu plus clair on va on va commencer à jouer un petit peu sur les matériaux on va créer un nouveau matériau un peu style or alors appelons le ainsi même si ce sera pas un or avec des beaux reflets et tout et tout on va lui donner une couleur orangé on prépare ici on va augmenter un peu le spéculaire augmenter la dureté on va donner on va donner à chacun de nos textes le matériau or ce qui va nous les faire ressortir fortement en vue caméra on va les redimensionner je vais cacher un petit moment le panneau des objets ici qui gêne un peu à la lecture et puis on va venir positionner nos textes on va le ramener un petit peu sur la gauche alors les outils d'alignement dans blender ça se fait un peu au pifomètre il y a des outils mais franchement c'est pas pratique ou alors j'ai pas encore découvert toutes les astuces faudrait peut-être que je fasse quelques recherches dans le domaine voilà une sauvegarde un rendu pour voir où on en est tip top les textes sont presque pas assez gros en fait on pourrait descendre ça au niveau de l'alignement on est plutôt pas mal on va augmenter la taille de bi on va descendre un petit peu voilà puisque c'est le thème de notre soirée qu'on l'affiche en gros et puis ça on va venir positionner un peu plus bas histoire d'avoir aussi une bonne répartition ici bon espacement entre nos différents pavés de texte on va pour créer l'ombre projeter contre le plan contre la carte on va venir ajouter en vue de face une lampe toujours de type Réa on va légèrement la tourner pour projeter l'ombre dans cette direction on va jouer sur sa taille on viendra peut-être la placer un petit peu aussi devant l'ensemble donc on devrait avoir un éclairage qui commence à taper fort de ce côté-ci on va réduire la distance et puis on va réduire l'énergie et pour finir et venir ajuster correctement toutes ces lampes on va exécuter un petit rendu on est très clair on voit pas l'ombre projetée puisqu'il faut que je clique dans l'approprié de la lampe ray shadow voilà cette fois on voit l'ombre on va contrôler que nos textes là sont tous bien alignés on est peut-être un peu fort on flash un petit peu beaucoup peut-être notre lampe ici en haut on va réduire encore un peu son énergie on voit sa distance on va faire la même chose alors alt-h pour faire apparaître les éléments qu'on avait cachés tout à l'heure on va également réduire celle-là fortement de toute façon on viendra faire de la post-production en phase finale on va donner maintenant le matériau de notre plan on va appeler notre carton ce sera la carte d'invitation appelons notre matériau carte on va lui donner également une couleur dans les orangés mais peut-être un peu plus foncé un petit peu plus foncé que notre notre matériau pour le texte on voit on n'est pas beaucoup beaucoup plus foncé on va couper complètement le spéculaire et puis on va lui affecter une texture qui va venir faire le relief sur la carte le gaufrage qui est une image qu'on va aller chercher dans notre dossier des textures que vous trouverez également dans le paquet de sources mise à disposition sur copilot.ch c'est tout simplement un carrelage qui a été pris sur cgtexture.com un excellent site de ressources pour tout ce qui est textures gratuit en plus pour pas mal d'images nécessite juste une inscription on va décocher color et cocher normal puisqu'on va venir faire du bump mapping sur le plan on va le réduire fortement et puis depuis la vue de face pour positionner le carrelage à l'endroit voulu en démarrant par exemple en haut à gauche à l'endroit voulu on va se mettre en vue de face faire U project from view puis dans le panneau UV image editor on va aller sélectionner notre carrelage et puis alors on a notre plan qui a été déplié est-ce que je le refais voilà on a les bonnes proportions S pour l'agrandir un peu et puis on va venir chercher la 4L qui nous intéresse ici en haut à gauche afin de démarrer avec un joli carreau une sauvegarde un retour dans la vue 3D on a notre carte avec notre texture qui est assignée ok on voit légèrement dans la preview ici le fait du bump mapping mais on va se rendre compte ah voilà alors j'ai oublié en effet de venir cocher au niveau de la texture un mapping sur les coordonnées UV qu'on vient de préparer pour la peine voilà on a notre gaufrage un fond sable peut-être qu'il faudrait un peu plus d'intensité au niveau de la lumière ici mais non on est pas mal un couleur assez sympa voilà les ombres projetées alors qu'ils sont trop nettes presque on pourrait augmenter le sample de notre image ça dépend de l'effet qu'on recherche on viendra faire ça aussi dans la phase finale pour éviter d'augmenter trop le temps de calcul de nos petits pré-rendus mais pour terminer et avant de passer au compositing on va ajouter encore sur notre scène un générateur de particules pour faire les petites paillettes alors tiens avant d'ajouter le générateur de particules lui-même on va ajouter un cube qui va en fait nous permettre de créer nos petites paillettes qu'on va déplacer de côté en dehors de la scène dans le mode édition on va venir le déformer alors on peut tourner un peu autour des éléments voilà Shift D pour le dupliquer on va essayer de faire des éléments un petit peu différents chaque fois nos petites paillettes et pépites on va en créer une dernière qu'on va peut-être faire un poil plus grosse et puis on va lui donner un petit peu de rotation voilà on va se contenter d'une petite modélisation très rapide mais vous pouvez faire évidemment beaucoup plus de détails sur vos paillettes on va faire ensuite G pour les grouper alors plutôt Shift G ou Ctrl G Ctrl G vous voyez que maintenant elles sont une sélection avec un contour vert on peut d'ailleurs venir nommer notre groupe ici dans notre panneau on va nommer notre groupe paillettes voilà et puis on va l'utiliser sans plus attendre dans le générateur de particules qui nous permettra de générer ces paillettes sur toute la surface du plan donc dans le panneau en sélectionnant le plan dans le panneau du générateur de particules on ajoute un nouveau système de particules qui sera de type R c'est le type de générateur utilisé pour faire évidemment les cheveux les poils ça on en a un légère aperçu ici on va cliquer Advanced dans ce panneau on va aussi pour tout de suite avoir un preview de nos pépites dans le panneau Render sous groupe on va venir sélectionner nos paillettes ce qui va les faire apparaître sur le plan un petit matériau pour nos paillettes serait assez bienvenu aussi on va en ajouter un tout à l'heure décidément on n'arrête pas de zapper des étapes on va cocher Random pour donner un tout peu d'aléatoires on va également cocher Spin et puis on va les faire voir même Random voilà on va les faire tourner légèrement sur elles-mêmes on va exactement diminuer un petit peu normal pour réduire la taille de nos pépites et puis on va leur donner notre matériau or on verra ce que ça donne si c'est pas assez brillant puisque le but c'est quand même d'utiliser la post-production pour essayer de faire des petites étoiles avec ses pépites quelque chose de hype on viendra on viendra modifier le matériau mais on va faire une sauvegarde et puis un rendu pour voir où on en est alors suivant comment elles sont tournées les pépites on va avoir par exemple celle-là celle-là certaines qui vont apporter qui vont qui ont une face qui sera bien orientée face à la caméra et qui va qui va venir ici donner de la lumière qui nous permettra de faire un joli éclat avec l'effet glare Strix dans le node compositing alors augmenter la caméra augmenter un peu l'intensité de l'éclairage augmenter plutôt la taille des pépites augmenter l'intensité de l'éclairage on va augmenter légèrement celle-ci et puis celle-ci on va dans le panneau des particules les agrandir un petit peu et puis on va sélectionner une de nos pépites on va créer un nouveau matériau qui sera basé sur notre or on n'oublie pas de faire la séparation or alors les paillettes ou les pépites on va leur donner une couleur plus claire dans les jaunes jaune orangé quand même clair on va affecter ce matériau au 3 à nos 3 paillettes ici et puis notre matériau on va également pour essayer de refléter un maximum donner un peu de réflectivité essayer de refléter un maximum de lumière dernière étape pour le générateur de particules pour pour disperser voire nettoyer ici empêcher le générateur de créer des particules au niveau de autour du texte et au milieu du texte et puis donner un peu de variation à la taille des pépites on va aller maintenant dans le mode particules qui va nous permettre alors je vais rouvrir le panneau des outils en appuyant sur T qui va nous permettre ici de venir donner plus ou moins d'intensité au normal qui servent à générer chaque particule on va pour ça utiliser un un pinceau qu'on va prendre alors il y a toute une série de paramètres ici on peut régler sa taille évidemment la force des effets qu'on veut prendre nous on va faire varier évidemment la longueur ce qui fera de la normale ce qui fera varier la taille de la particule donc on va tout d'abord utiliser cut pour alors je vais me mettre en vue caméra et puis je vais venir ici sélectionner alors cut supprime carrément la normale ce qui fait qu'on n'aura rien qui sera généré dans toute cette zone et puis depuis une vue légèrement de côté on va utiliser la longueur on va utiliser shrink et pas grow ce qui va nous faire si vous le remarquez tout de suite réduire la taille des normales et puis on va venir faire un petit peu le tour du texte ce qui aura pour vertu de générer des particules petites autour du texte qui devraient devenir plus grandes au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre du plan on va le sauvegarder et faire un rendu pour voir où on en est un peu plus d'éclairage tip top c'est plus d'éclairage tout à l'heure et puis on voit alors nos paillettes qui sont micro, 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 microscopiques mais on voit effectivement qu'on a une variation de taille donc on va aïe 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 comment on va pouvoir le faire en sortant du mode d'édition si je pars dans le alors on va tout simplement faire le contraire en fait c'est à dire ajouter de la longueur on va se mettre en vue de caméra et puis on va ajouter beaucoup de longueur ici dans les bords j'ai l'impression que certains voilà ne sont pas trop affectés alors évidemment on peut passer énormément de temps à venir faire du détail faire un pré-rendu de temps en temps pour voir où on en est sinon et l'autre possibilité ça va être d'augmenter la taille ici des particules au niveau des normales le seul petit hic oh ben voilà on a de la particule presque un peu grosse maintenant le seul petit hic c'est qu'à temps donné qu'on a il enregistre les paramètres qu'on lui a donné ici on va devoir cliquer sur free edit qui va annuler tout le travail qu'on aura fait au pinceau donc là trop gros pas bien on corrige ouais effectivement alors peut-être pas trop quand même un rendu pour voir où nous en sommes je suis un peu déçu par la réflexion ouais on est toujours trop gros ici alors on va se mettre en vue caméra pour voir à peu près alors oups je dois cliquer sur l'autre option voilà et puis on va changer le matériau également on va faire un matériau plus clair plus blanc tant pis on viendra jouer sur compositing mais ici elles ressortent pas assez bon là il y a des tailles qui sont acceptables qui sont pas trop grosses là il y a un chouette éclairage qui va nous permettre de donner du reflet et on commence à être pas mal peut-être un peu petit ici on va changer la couleur on va passer en mode objet on va venir modifier sélectionner une particule ici et puis son diffuse on va carrément le passer quasiment blanc on verra beaucoup mieux les particules sur le plan on manque un petit peu d'éclairage alors voilà on est bien on est bien on va aller faire un petit peu de compositing et puis on viendra peut-être faire quelques ajustements avant de faire le rendu prix final on coche ici toujours use node backdrop on sélectionne le troisième onglet puisqu'on peut faire du node compositing sur les matériaux sur les textures nous c'est sur le rendu final et la post-production qu'on est intéressé shift a pour ajouter une sortie viewer on va tout de suite y ajouter notre effet glare on descend le seuil threshold à 0 alors on a ouais alors on a pas vraiment de de nos pépites qui sortent mais elles sont de toute façon de couleur un peu trop orangé on voit que ça fait des 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 jolis effets ici de de lumière sur notre texte c'est le but recherché par notre effet strict si on pouvait en avoir sur les paillettes ce serait tip top on va ajouter une on va ajouter une color balance pour tout de suite venir faire de la correction on va venir fortement orangé et assombrir les tons foncés ton moyen ton clair alors là on est dans un range de folie alors là ça a le mérite de faire par contre ressortir fortement les paillettes par contre on est un peu trop dans les orangés on va rajouter du bleu dans les tons moyens et clairs alors on va plutôt faire le contraire rajouter du orangé dans les tons clairs et rajouter le bleu dans les tons moyens alors l'image est un peu brûlée en haut on va faire un un compromis bon je dois vous avouer que j'ai je vais les refaire mille fois cet exercice et à chaque fois j'arrive à un résultat différent et j'aime le faire chaque fois pour vous en direct live sans avoir à recopier des données que j'aurais que j'aurais essayé au préalable même si il y a malgré tout un travail de préparation ça permet de voir les coquilles qu'on fait comment les corriger ça permet de de plutôt faire un travail autour d'un projet et puis de voir comment on ajuste au fur et à mesure ok j'espère que vous trouverez cette méthode intéressante on va venir pourquoi pas jouer un peu sur les fades on était mieux avant on était mieux avant c'est notre 23 24 juillet je vais peut-être donner un peu plus de peps au texte on va aller changer un peu les matériaux avant de faire notre rendu final on va pour donner un peu plus de peps à notre texte miser sur une couleur orangé mais assez clair et puis pour nos particules on peut presque les conserver blanches mais peut-être qu'elles sont pas tout à fait blanches mais on va leur donner peut-être un aspect un poil plus orangé aussi ah mais il y en a une à qui on n'a pas ah si ok zako alors ah non non elle est bien j'ai supprimé celle-là peut-être ah j'ai une option encore peut-être c'est venir jouer sur la taille ici alors vous pouvez le jouer sur sa dimension scale pressant sur s mais vous voyez que ça augmente aussi le la portée et la distance la lumière donc je préfère personnellement je fais les deux mais j'ai remarqué qu'on venu sur directement sur les paramètres ici de la lampe ça évite d'avoir besoin de toute façon retoucher la distance après puisqu'on veut toujours utiliser alors les lampes à réa qui qui font des ondes très douces et très intéressantes dans blender qui sont vraiment je trouve les plus faciles à utiliser et puis qui castent qui projettent des rayons lumineux tout au long de la distance ici qui qui ensuite se perdent leur énergie ce qui est le paramètre fall off des lampes et de de notre panneau world donc on va peut-être en augmentant sa taille ici faire un rendu pour voir où nous en sommes alors notre texte sort bien ici donc il faut que notre texte se détache bien du fond on on pas assez de lumière sur ces paillettes quoi il faut plus d'énergie encore plus d'énergie voyons juste dans notre éditeur ah quoi que quoi que non le texte ressort beaucoup mieux ici c'est le but de quand même de notre campagne si on veut faire une carte destinée à nos plus chers amis alors un petit peu d'orange on va quand même venir faire cette modification là donc mettre dans les tons clairs un peu de bleu dans les tons moyens un peu d'orange et puis jouer sur les différents tons voilà ça fait encore plus ressortir notre texte on va voilà le réduire encore un chouïa c'est vrai que si vous avez de la peine il faut zoomer pour pouvoir venir jouer vraiment avec la souris ici sur c'est vraiment des fois très fin ce qu'il y a ce qu'il y a à mettre ou diminuer donc on va garder ces settings on va venir passer ici on va augmenter le nombre d'itérations on peut non on va garder 4 rayons donc ici le nombre de streaks c'est le nombre de rayons qui vont être projetés donc là on a vraiment une forme d'étoile avec 4 bâtons en les augmentant on va évidemment donner de l'angle puisqu'il y aura vous voyez ici une streaks supplémentaire on va garder à 4 notre seuil on va le conserver ainsi on pourrait venir jouer un petit moment avec ses paramètres mais ça fait déjà un petit moment qu'on y travaille donc je vous laisserai le soin d'améliorer la qualité on va aller maintenant encore passer sur high en high ici les paillettes sont pas assez visibles et pas assez orangées donc je me donnerai la peine de venir augmenter un petit peu ici et puis pourquoi pas un autre paramètre à notre or ici on va lui demander d'émettre un peu de lumière et alors de l'émettre quand même quelque chose de plus orangé voilà ce qui va aller faire ressortir beaucoup plus donc là évidemment l'émission du matériau qu'on peut utiliser voilà on verra ce que ça donne après la post-production encore émettre on a des idées on peut faire émettre de la lumière à notre matériau une option sur laquelle on peut venir pour compenser le manque de lumière elle ressorte en tout cas déjà mieux ici et ici également elle ressorte beaucoup mieux alors avec l'ajout de lumière on va l'intensité on peut la réduire légèrement en haut et puis ne pas oublier de venir brancher ici la color balance au compositing final presser sur f12 pour voir le rendu final alors le rendu toujours traditionnel puis le passage de compositing et de post-production on pourrait évidemment venir donner alors jouer sur les samples de la lampe du haut pour venir casser un petit peu l'ombre ici mais personnellement j'aime bien et c'est ce que je recherche je donnerai encore un peu plus de d'orange là dans nos paillettes elles sont un brin trop blanche par rapport au texte le bump mapping est pas mal à l'arrière-plan sur le carton donc voilà notre e-card qui est prête pour un petit envoi massif de mails à nos amis pour une invitation à la plus hype des fêtes de l'été qui sera le week-end du 23-24 juillet j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce tutoriel et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo copilote à bientôt à bientôt